Les scénaristes américains sont désormais rejoints dans leur mouvement de grève par les acteurs. Loïc Delamordet, on vous retrouve en direct depuis Washington. Loïc, on parle donc d'intelligence artificielle, mais pas que. Pourquoi cette grève ? Effectivement, Martin, en tout cas, c'est du jamais vu depuis plus de 60 ans, puisque les scénaristes ont commencé leur grève au début du mois de mai, et donc ils ont été rejoints dès hier par un peu plus de 150 000 acteurs regroupés dans leur syndicat. Et donc c'est vraiment quelque chose de très sérieux qui va avoir de grandes conséquences qui se passent en ce moment à Hollywood. Alors quelles sont les raisons ? Il y en a deux principalement. D'abord, c'est tout simplement une raison de salaire, de revenu. Vous savez, auparavant, les acteurs, quand ils avaient des films, des séries télé qui étaient rediffusées, notamment à la télévision, à chaque fois, ils touchaient des droits d'auteur, ce qui leur permettait pour beaucoup d'entre eux de tenir entre deux cachets, entre deux films, entre deux contrats. Aujourd'hui, avec les plateformes de streaming en ligne, Netflix, évidemment, Amazon Prime et les autres, eh bien ces plateformes achètent au forfait un film, et donc les acteurs ne sont rétribués qu'une seule fois. Il faut rappeler évidemment qu'il n'y a pas que des stars parmi les acteurs qui gagnent beaucoup d'argent. La plupart d'entre eux ont plutôt de petits cachets. Et donc aujourd'hui, avec juste ce forfait-là, ils estiment qu'ils n'ont plus assez de revenus pour vivre. Et puis l'autre aspect, vous venez d'en parler, c'est celui de l'intelligence artificielle. On vient d'en parler sur les champs de bataille et l'US Air Force, mais cette intelligence artificielle arrive aussi dans le monde et dans l'industrie du cinéma. Par exemple, il y a quelques semaines, le générique de la toute nouvelle série de Marvel et de Disney, qui s'appelle Secret Invasion, eh bien ce générique a été intégralement réalisé par une intelligence artificielle. Et donc, eh bien ce sont forcément des emplois à la clé qui s'éteignent. C'est pour toutes ces inquiétudes que les acteurs et les scénaristes se mettent en grève. Mais pour l'instant, les studios leur ont offert une fin de non-recevoir. Par exemple, Bob Heiger, qui est le grand patron de Disney, a dit que les demandes des acteurs et des scénaristes étaient irréalistes. Loïc, quelles conséquences de cette grève pour les amoureux du cinéma ? Est-ce qu'on va devoir se passer des films et des séries les plus attendus ? Eh bien Martin, vous rappelez de ce qu'on avait connu durant le Covid, où beaucoup de productions étaient à l'arrêt. Eh bien là, ça va être exactement la même chose, peut-être même pire. Alors, pour l'instant, tous les experts disent qu'on ne va pas vraiment s'en rendre compte, car il y a évidemment des films qui sont par exemple en post-production, qui sont déjà tournés et qui vont sortir. Mais à l'instant où je vous parle, eh bien toutes les productions s'arrêtent. Et même au-delà des productions, toute la promotion des films, puisqu'à partir du moment où la grève est déclarée, plus aucun acteur n'a par exemple le droit d'assister à un festival, de donner une interview, de faire la promotion de son film. Et donc, à mesure que les mois vont passer, si cette grève s'éternise, eh bien il n'y aura plus aucune production, plus aucun film, série qui va être tourné. Et donc, ils nous pronostiquent tous que durant l'année 2024, eh bien sur nos écrans, on aura quand même de moins en moins de choses à voir. Il va y avoir évidemment de grosses pertes financières pour les studios. Et puis surtout, eh bien on va sentir ça. Plusieurs films ont d'ores et déjà été repoussés. On pense notamment aux suites d'Avatar, aux suites de Gladiator. Tous ces grands films, la suite de Stranger Things par exemple, dans les grandes séries à succès de Netflix, qui pour l'instant, eh bien sont mis en pause.